30% de personnes souffrant de dépressions sont résistantes aux antidépresseurs. Une épisode dépressive est caractérisée par une profonde détresse qui dure dans le temps. Ce type d'épisode est caractérisé par une perception plus négative des événements de la vie quotidienne. Entre 15 et 20% de la population souffre un épisode de ce type au cours de la vie. Au laboratoire, nous étudions les mécanismes cérébraux qui alimentent la dépression. Nous étudions spécifiquement l'amidale, une région des cerveaux qui est importante pour le traitement des émotions. Pour la première fois, nous avons détecté une altération de certains circuits de l'amidale au moment d'un épisode dépressif. En particulier, les circuits de ces régions ne parviennent plus à communiquer de manière correcte avec le reste des cerveaux. On observe une diminution de l'activité de neurones dédiée à la perception positive des stimuli agréables. Tandis qu'au contraire, on observe une suractivation de neurones dédiées à la perception des stimulus négatifs. Ce déséquilibre conduit à une perception plus pessimiste des événements de la vie quotidienne. C'est ce qu'on connaît comme biais de négativité. Comprendre ce dysfonctionnement peut aider à développer de nouvelles approches pour traiter la dépression, en particulier chez les patients qui sont résistants aux antidépresseurs classiques. Par exemple, on pourrait imaginer des traitements pharmacologiques ciblant spécifiquement le mécanisme que nous venons de découvrir. Cela pourrait offrir de nouvelles pistes pour aider des millions de personnes souffrant des dépressions. Abonnez-vous !